Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors ce soir au menu, des peines à la saucisse italienne. On voyage en Italie. Alors la saucisse italienne, c'est des petites saucisses comme ceci. Ici c'est des saucisses au fenouil. Vous les trouvez dans... C'est drôle ! Vous les trouvez dans des supermarchés italiens. Mais rassurez-vous, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le faire avec de la saucisse traditionnelle. C'est la chair à saucisse qui nous intéresse ici. On commence par couper en oignons. On va l'émincer. Vous prenez des carottes. Vous allez évidemment les nettoyer. On va les tailler en brunoise. Pareil pour le céleri, vous voyez. Alors maintenant que vous avez votre garniture, vous allez pouvoir ouvrir les saucisses. Donc vous séparez comme ça en deux. Vous venez enlever le boyau et récupérez l'échelle. Petite manœuvre très facile à faire. On prend un petit peu d'huile d'olive. On va le mettre dans sa poêle. Et on va venir y faire revenir l'oignon à feu doux avec le céleri et la carotte. Et on fait sauter ses petits légumes dans la poêle. Après, on va mettre les saucisses dans la poêle. C'est vraiment important qu'il y ait des gros bouts comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment meilleur. On va déglacer au vin blanc ou au bouillon de poule en fonction de ce que vous avez envie. On va mettre de la sauce tomate et ce sera prêt, ce sera délicieux. Maintenant que deux pâtes sont cuites, on va les mettre dans la sauce. Et on va faire recouillir, on va bien mélanger. Cette étape, les amis, elle est très, très importante. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre à la sauce de pénétrer dans la pâte et de lui donner tout son bon goût. C'est une recette qui est typique de la sardinne. Vous la trouvez un petit peu partout en Italie, mais elle vient de Sardinne. J'espère que je vous aurais fait voyager avec ce plat. N'hésitez pas à poster vos photos sur les réseaux sociaux, sur évidemment YouTube, sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Je vous reposte en vous mentionnant. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et surtout, mangez bien.